Que devient la chanteuse Kim Wilde ? Elle réalisait un record du monde improbable. Qui ne connaît pas Kim Wilde ? Au début des années 1980, la chanteuse britannique, alors tout juste âgée d'une vingtaine d'années, avait fait une entrée fracassante dans les chars. Notamment avec son tube Kidding America. La suite de sa route dans le show business avait été pavée de succès puisque pendant près de deux décennies, elle n'avait cessé de glisser des morceaux dans le fameux top 50. Parmi ses plus grands tubes, Cambodia, You Cam, You Kill Me Trangam ou encore Never Trust a Stranger. Mais depuis 1995, la chanteuse de 62 ans se fait beaucoup plus discrète sur le devant de la scène. Il faut dire qu'elle s'est trouvée une toute nouvelle passion dans laquelle elle s'est plongée corps et âme, l'horticulture. Passionnée par l'art de cultiver les jardins, Kim Wilde a écrit deux livres à ce sujet. Jardiner avec les enfants est mon premier jardin, qui ont tous les deux connu un succès relatif. La consécration dans son nouveau domaine professionnel est arrivée en 2001, lorsqu'elle a obtenu le record du monde du Guinness Book pour avoir réussi la transplantation du plus gros arbre. Elle avait en effet permis à un platane de 18 mètres d'être transportée de la Belgique jusqu'à Warrington, après que celui-ci soit tombé en raison d'une tempête survenue en 2007. Même si Kim Wilde s'est découvert une nouvelle passion dans laquelle elle s'est pleinement investie, elle n'a jamais vraiment vraiment oublié son premier amour, la musique. En 2006, après 11 ans d'absence, elle avait ainsi tenté un grand retour avec la sortie de son album Never Say Never. Mais celui-ci n'avait pas fait mouche auprès du public. Pas de quoi décourager la célèbre Britannique, qui a par la suite sorti quatre autres albums et a même annoncé en 2018 qu'elle allait revenir pour une nouvelle tournée. La première depuis 30 ans, aux quatre coins de la Grande-Bretagne. Côté vie privée, Kim Wilde a choisi de s'installer en France en mars 2009. Tombée amoureuse du Périgord. Elle est devenue propriétaire d'une maison de vacances à Saint-Marcel-du-Périgord. Un petit village de 140 habitants où elle peut jouir de toute l'intimité dont elle a besoin. Mariée depuis le 1er septembre 1996 avec l'acteur Al Fowley, elle a eu avec ce dernier deux enfants, Harry Tristan. Née le 3 janvier 1998, et Rose Elisabeth, née le 13 janvier 2000. Deux êtres qui sont sans moteur dans tout ce qu'elle entreprend. Donc voilà. Sous-titrage FR ?